Il fut un temps où faire des clous n'était pas une mince affaire. C'était même le rôle de cloutier, artisan forgeron qui avait l'amour d'un métier auquel ils étaient tous attachés et qui gagnaient leur vie de la sorte. Petit métier, certes, il n'était pas simple pour ces professionnels de faire leur trouble, même si la qualité de leur travail avait grande importance pour les entreprises humaines. Le clou de notre histoire était sorti d'une forge située en Haute-Loire, à leur plaque tournante de la clouterie ligérienne. Loin d'être fabriqué à la chaîne, il avait été conçu comme une pièce unique, une tête conique bien faite, une tige pyramidale avec ses quatre faces qui vont en s'amenuisant sur toute la longueur, jusqu'à son extrémité, une pointe effilée, prête à affronter une percée au cœur de la matière. Tout juste sorti de sa forge, notre clou avait une crainte. Il ne désirait pas qu'on le mit en boîte, qu'il se retrouve dans la pauvre caisse de l'ultime voyage. C'était pour lui une perspective qui ne l'enchantait guère. Il s'en était confié à ses collègues qui avaient tous des fourmis dans la tige. Pourtant, la destinée lui joua un vilain tour. Il fut de l'aventure du menuisier d'Orléans. Le pauvre homme, ne recevant plus aucune commande, avait décidé d'en finir. La nuit, il se fabriqua un cercueil bien décidé à mettre fin à ses jours. Il avait quelques économies, aussi la journée se passait à boire dans les tavernes. Son attitude intrigua les gens du pays. Les bruits nocturnent la fête au grand jour. L'homme avait dû recevoir une commande d'importance. La rumeur se transforma en une vague de commandes qui remirent notre artisan à flot. C'est ainsi que le clou fut tiré par une tenaille délicate de sa planche de pain pour connaître une nouvelle destination. Il avait eu chaud. Un clou artisanal, comme lui, peut servir à plusieurs usages au fil du temps. C'est donc sans dommage qu'il fut tiré de cette mauvaise planche dans laquelle il s'était persuadé qu'il allait s'enterrer le reste de sa vie. Il attendit peu de temps pour connaître sa nouvelle destination. Il se trouva planté dans une planche de chêne de bonalois et de grandes futais qui appartenaient à la bordée d'un magnifique chaland. Le clou allait réaliser son rêve, voyager sur la plus belle des rivières. Il ignorait alors qu'une sourde menace planait sur la marine de Loire. Un panache de fumée sonnait le glas du transport fluvial son bateau fut dépecé après peu d'années de service. Une issue qui lui déchira le cœur. Cependant, ce n'était pas une époque où le gaspillage était de mise. Il fut soigneusement récupéré pour être conservé pour un autre usage. Il allait pouvoir à nouveau se dérouiller la tige. Mais qu'allait-il devenir désormais ? Notre clou se grattait la tête à deviner le sort qui lui serait promis. Il ne pouvait s'imaginer qu'il allait brûler les planches. Les planches de chêne de son chalon trouvèrent une scène pour continuer leur aventure ligérienne. Elles furent employées pour servir de parquet au théâtre municipal. Le clou ne pouvait percevoir l'ironie de passer de la Loire à la Seine. Quoiqu'il eût une tête bien faite, elle n'était pas bien pleine. Il songea tout d'abord la mort dans l'âme qu'il se trouverait enfermé dans une vaste pierre, certes, mais confinée pour le reste de ses jours. Il n'avait pas tout à fait tort. Car notre loup connut bien vite une existence de noctambule. Son nouveau destin se déroulait sous les lumières lors des spectacles. Il fut rassasié de pieds qui déclamaient des vers. Il se demandait bien à quoi rimaient ses longues tirades. Et les applaudissements à la fin lui évoquaient d'assez loin les orages qu'il avait connus sur l'eau. Tout bascula pour lui, quand son parquet connut quelques signes de faiblesse. Jusque-là, il n'avait jamais perdu le fil du bois ni celui de la pièce, en prose qui se jouait désormais. Il avait vécu l'absence de vers comme une bonne nouvelle, un signe positif pour sa pérennité. Il fit là une grossière erreur. Sa planche, sensible à l'ironie de cette comédie, se gondola. Lui, qui n'avait pas la tête à l'humour de boulevard, pointa le bout de son nez, espérant trouver une ouverture. Et ce fut le drame. Un amant fut surpris dans le lit d'une dame par le mari trompé. Il sortit précipitamment nu-pied et se blessa gravement sur ce maudit clou. Le sang jaillit, transformant le vaudeville en drame. Les spectateurs s'exclamèrent. Le rideau tomba sur notre clou du spectacle. Son sort était jeté. Il fut arraché sans ménagement et jeté au clou. Il n'avait plus garde espoir. Dans un local, borgne et humide, le malheureux se voyait rouillé à vue d'œil. Abandonné dans l'atelier du décorateur qui l'avait sauvé du rebut, se disant qu'il pourrait bien en avoir un usage un jour prochain. Son purgatoire fut long. Très long à son goût. Il sent qu'il osait ce qui n'était jamais bon pour un clou. Il n'avait qu'un désir se dérouiller la tige. Lui, clou de facture artisanale, se retrouvait mêlé désormais à des points, des semences, des vices. Et le plus insupportable de tous, des cavaliers à l'éducation discutables. Pire encore, tous ces cacailleries venaient de l'industrie. Il songea un temps à s'inscrire à un stage de reconversion. Mais à quoi d'autre pourrait servir un clou ? Il fallait qu'il s'enfonce dans son crâne, que sa destinée était de se faire taper sur les doigts. Pardon, pardon, sur la tête pour s'attacher à une planche de salut. Il y avait bien quelques clous célèbres qui furent mis en croix en compagnie d'un visionnaire. Mais comment espérer encore pareille opportunité ? Tout à ses réflexions, il n'imaginait pas que l'existence lui préparait un curieux contre-pied. Samy Frey serait à l'affiche lors de sa tournée en province. Il jouait « Je me souviens de Pérec » perché sur un vieux vélo de collection que le décorateur était allé quérir au musée Eliette de Sully-sur-Loire. En voyant cette pièce de collection, le grand acteur s'était exclamé fort désappointé « C'est quoi ce vieux clou ? » Le décorateur, loin d'être vexé, suggéra une facétie à Samy Frey au moment du rappel. Il lui glissa dans la main ce merveilleux vieux clou abandonné de tous depuis si longtemps. L'acteur fut frappé par la qualité de cette pièce, témoin d'un passé lointain quand les artisans avaient de l'or dans les mains. Il le garda précieusement dans sa poche. Ainsi, à la fin de la représentation, au moment du tonnerre d'applaudissements, il sortit notre clou de sa poche en disant « Cette magnifique bicyclette Eliette, confiée aimablement au théâtre par le musée L'Arcatène, tient à vous préciser que le vieux clou, ce n'est pas elle, mais ce magnifique témoin du savoir-faire de nos glorieux cloutiers d'autrefois. » Les éclats de rire firent oublier à notre clou son dernier passage sur scène et les cris d'effroi après la blessure de l'amant. Samy Frais demanda à conserver ce clou comme une sorte de trophée, un talisman porte-bonheur. Ce qu'il est devenu par la suite, nul ne le saura. Notre clou avait connu une vie riche et variée. il pouvait se retirer la tête haute.